bonjour youtube bon aujourd'hui c'est une vidéo particulière puisque c'est un sur écoute c'est à dire ça correct je vais montrer les disques que j'ai écouté ces 15 derniers jours on va dire il y en a 25 et en fait ce sont les 25 disques de musique nouvelle que j'ai acheté en 2022 donc j'ai fait un classement dans l'ordre du moins moins intéressant regarde mais jusqu'au plus intéressant mais j'ai eu un problème pour mais j'ai eu un problème pour mes disques favoris c'est que les cinq premiers et je me suis dit ne fatigue pas présente les comme ça et au final sur 25 disques que j'ai fait cinq groupes de cinq disques du groupe le moins intéressant voire même un peu décevant jusqu'au groupe le plus intéressant voilà j'aurais donné des titres histoire d'intéresser un peu la faire alors moi j'estime que faire un top 10 ou un top 20 ça n'a deux sens que enfin quand on dit voilà les dix meilleures musiques de 2022 ce qui a absolument pas ma prétention moi c'est juste mais mais disque les disques que j'ai acheté et en fait il ya quand même une petite nuance c'est que les disques que j'ai acheté sont aussi dans ce classement là dans cette position là parce qu'il ya des disques que je n'ai pas acheté alors je vais citer quelques noms de disques que je n'ai pas acheté comme ça ça règle le truc je suis persuadé que j'aurais adoré le disque du groupe japonais kikagaku moyo j'en ai quelques uns mais celui de 2022 je ne l'ai pas viagra boys même chose nous genea ex nous guinea c'est pareil goth qui est un groupe suédois que j'avais regardé aussi grec faute gabrielles sont des américains qui font de la saule super intéressante salt des britanniques claude cooper qui est un dj britannique aussi impossible de le trouver j'ai tenté mais j'ai essayé de le commander je suis pas arrivé sur band camp il était c'était pas jouable ni le faire yann ya celui là je l'ai vu mais j'ai pas pris bill to spill qui est un classique chez moi j'en ai quelques-uns jeff parker de guitariste de chicago et strata c'est du c'est là du disco britannique enfin assez intéressant qui a été relancé par gil gil peterson et voilà bon cela celui là je l'ai vu mais je n'ai pas pris mais je l'aurais pris ben il serait peut-être dans l'air enfin il serait forcément dans la liste il serait peut-être dans les dents dans la tête de liste alors je précise quand même mais mes critères qu'est ce qui fait qu'un disque est plutôt bien placé plutôt moins bien placé le premier critère évidemment c'est la qualité du disque la créativité de chacun des morceaux quand on passe d'un morceau à l'autre ils peuvent être différents mais en même temps on sent que l'ensemble du disque est magique ça arrive c'est génial quand ça arrive et en général ceux qui vont être dans les mêmes dans les quinze premiers on est on est un peu là dedans quoi le deuxième critère c'est la réécoute spontanée spontanément je vais vers le disque je les réécouter plusieurs fois voilà et le troisième qui est sans doute le deuxième critère après la qualité c'est l'apport dans la collection c'est à dire est ce que finalement c'est c'est la doublure d'un disque que j'ai déjà et finalement je voilà c'est sympathique mais ça n'apporte pas grand chose parce que c'est vraiment différent ce que ce que le disque va avoir sa place et une place à part quoi bon c'est mes critères alors entre au niveau des des groupes donc j'ai fait cinq groupes là le premier groupe la question que je pose c'est est-ce une bonne idée vous pouvez répondre d'ailleurs le deuxième groupe c'est ce qu'on peut appeler des doublures de luxe c'est à dire c'est des bons disques mais il n'apporte pas on va dire le troisième groupe c'est des valeurs sûres le quatrième groupe ce sont des disques excellents que je recommande et les meilleurs c'est dans le cinquième groupe voilà j'ai toujours mes problèmes de caméra j'ai toujours pas réglé ça parce que je suis en train de de discuter avec le fabricant là et du coup je vais saccader mes interventions groupe par groupe pour être sûr que je suis bien enregistré que le son enregistre bien moi bon c'est ça changera rien pour vous mais c'est parti alors dans le premier groupe donc est-ce une bonne idée moi j'attaque donc le disque qui me me plaît le moins cette année c'est ce disque là que j'ai acheté un peu sur un coup de tête parce que et en fait c'est jesse tabiche qui est le leader du groupe of the lies que j'adore par ailleurs c'est lui qui fait les compositions il est vraiment génial mais ce disque là je l'écoutais deux trois fois et ça prend pas donc voilà bon dernier ensuite un disque de dj ça s'appelle man kim be the maker die cuts et voilà c'est un double alors c'est un c'est un bon disque il faudra que je leur écoute c'est un c'est un disque intéressant mais j'ai un problème souvent avec des dj qui sont beaucoup enfin qui sont vraiment très centré sur l'électronique c'est que parfois on peut avoir de l'électronique très ambiant et puis le coup d'après c'est de la saule et il ya un moment où j'ai un peu c'est de la saule ou de la pop qui n'est pas forcément de très très grande qualité j'ai un peu du mal parfois à m'y retrouver il en fait partie celui là alors ça c'est un de mes derniers achats de 2022 d'un groupe canadien de saadis en gros c'est de la power pop voilà alors comme je l'ai acheté très récemment il est possible que ça 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 puisse devenir plus intéressant au fil des réécoutes voilà bon c'est c'est intéressant malgré tout mais moi j'ai pas j'ai pas vibrer moi c'est pas toujours dans ce groupe était ce une bonne idée je l'ai acheté avec le jesse it habit très très récemment et c'est de black keys drop out boogie ça c'est typiquement le genre de disque qui est intéressant mais une déception de smile alors je sais que il ya beaucoup de gens qui sont dithyrambiques sur ce disque moi je le trouve très inégal c'est à dire qu'il ya des morceaux qui sont formidables et puis d'autres je pense que ça m'agace en fait certains qui que j'aime pas du tout et je crois que c'est lié au chant mais bon on n'est pas là pour critiquer mais en tout cas je le classe dans ce groupe là donc ça c'est le groupe était ce une bonne idée voilà donc je pense que sur ce groupe là chaque fois que j'avais un peu une réticence j'aurais dû acheter un taux de poète voilà à la place mais bon c'est comme ça le second groupe c'est ce qu'en anglais alors je vais faire ma vidéo en anglais ça sera la même chose mais juste en anglais bon donc ça sera la même chose mais moins tranquille quoi parce que c'est l'anglais quand même et là je vais appeler ça en anglais super sub doublure de luxe c'est à dire qu'en gros c'est des excellents disques mais dans la collection ça n'apporte pas forcément quelque chose de formidable quoi alors ils sont classés par ordre de préférence donc le moins intéressant pour moi dans cette dans ce groupe là c'est un groupe qui s'appelle esra collective alors c'est vraiment un très bon disque c'est du jazz londonien comme j'adore mais ben je trouve que le jazz londonien a fait du surplace un peu cette année fin de ce que j'ai trouvé en tout cas et là en fait ils savent où ils habitent quoi c'est à dire qu'aujourd'hui il ya du reggae là dedans et donc c'est un excellent disque c'est des excellents musiciens on sent qu'il ya une osmose entre eux mais je sais pas si ça peut m'apporter beaucoup par rapport à des disques de ce sous-genre que j'ai déjà je veux dire voilà alors lui je l'ai vu en concert makaya mcraven voilà on est chez international anthem donc chicago donc lui c'est un batteur que j'adore et en fait je trouve qu'il s'est beaucoup assagi alors lui c'est comme the smile il est dans les et dans les dans les disques préférés des mangeurs de musique en 2022 et ben je trouve ça très sage en rapport à ce que j'écoutais avant qui était beaucoup plus tordu ben c'est si c'est du spiritual jazz avec de la avec du groove un peu hip hop c'est c'est un excellent mais alors là on commence à rentrer dans des choses que j'ai adoré quand même silksonic bruno mars et anderson pack alors c'est très rare mais j'ai vu les clips vidéo avant de voir les et c'est vrai que les les vidéos sont sublimes ils sont très drôles on voit qu'ils s'amusent enfin il ya vraiment voilà et puis en fait d'un point de vue du 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 son enfin comment dire on s'enlace assez rapidement en fait je pense ouais donc excellent je recommande mais chez moi ça s'est tari un peu rapidement envie d'y retourner ensuite toujours dans ce même groupe j'ai ce disque d'un français qui s'appelle reptile ou reptiles c'est avec un s donc on est chez bisoui quand c'est un des deux disques bisoui quand ce que j'ai acheté en 2022 et ouais je le trouve intéressant voilà ça me c'est entre hindi rock et folk c'est très c'est très intéressant c'est très intéressant en 2022 j'ai également acheté woven hand que je ne connaissais absolument pas avant qui est un des musiciens qui fait partie du groupe 16 horsepower et ce disque est vraiment très bon donc je le je le recommande ceux qui aiment du une sorte de shoegaze un peu enfin c'est un peu on va dire c'est un peu entre rock classique et shoegaze je dirais on est un peu près dans cet esprit là un peu bluesy là voilà c'est ça et il a il est monté dans le classement petit à petit donc ça ça fait partie des des choses qui arrivent également voilà pour le deuxième groupe les super sub alors le troisième groupe c'est les valeurs sûres vous pouvez y aller et aveuglément c'est excellent valeurs sûres perfumes genius le nom c'est ugly season donc voilà alors ça a pas le niveau du précédent mais ça fait l'affaire c'est alors là pour le coup celui là il a une place intéressante et il a une place qui est différente des autres albums de perfumes de perfumes j'ai mieux ce que je peux avoir c'était fait une musique qui était fait pour accompagner une chorégraphie au départ alors celui là j'ai énormément écouté marty strange donc c'est un américain en fait mais qui a vécu aussi en angleterre avec ses parents une histoire comme ça donc il a il est un peu il a un peu de culture mélangé là et et lui me rappelle un peu war on drugs et j'aime beaucoup c'est très simple en fait c'est assez basique en fait comme comme disque c'est une valeur sûre autre valeur sûre c'est mon quatrième je crois de ill-consider donc voilà ça c'est un des meilleurs disques que j'ai eu cette année mais évidemment par rapport comme c'est mon quatrième de ill-consider c'est pas quelque chose qui a un apport essentiel dans la collection d'où sa position là mais malgré tout enfin c'est un c'est un trio qui fonctionne de façon phénoménale quoi c'est vraiment cohérent beaucoup plus cohérent que esra collective tout à l'heure le dernier dans cette catégorie qui est un achat récent est excellent aussi c'est dry cleaning stum work indie rock post punk c'est ça comme vous voulez beaucoup c'est une musique qui tient la distance et derrière c'est souvent du chanter parler c'est mais c'est vraiment c'est vraiment intéressant voilà donc ça fait partie des des valeurs sûres alors dernier disque de cette catégorie c'est disque breton gwendoline après c'est gobelets ouais c'est un disque que j'aime beaucoup j'ai déjà présenté mais ouais très bon alors par rapport aux précédents par exemple c'est un disque qui lui va avoir une place particulière puisque il est un peu seul dans son genre là avec deux trois autres voilà c'est tout pour cette catégorie et maintenant on rentre un peu dans le dans l'excellence donc les disques que je recommande fortement alors le premier que je présente c'est les irlandais de just mustard et shoegaze une voix un peu éthérée un peu très très mélodique voilà donc c'est j'ai repéré ce groupe en est en regardant une vidéo kxp là il est leur petite session ils faisaient la première partie de fontaines d'ici voilà donc ça franchement c'est excellent big thief dragon new war mountain i believe in you big thief est sans doute un des plus beaux groupes de des quatre cinq dernières années on a l'impression que c'est une série de classique et c'est mon troisième et franchement c'est vraiment adrian lenker donc qui fait la voix et qui est également compositrice je crois d'ailleurs non elle est la seule c'est elle qui fait toutes les chansons pour moi c'est 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 extraordinaire ce disque là pourrait être dans le dernier groupe aucun problème un must have celui là où les autres big thief faut tout prendre le suivant c'est une vraie découverte c'est très particulier c'est assez lent en fait comme comme disque c'est une forme de post rock super intéressante on y entend des influences celtique ça tourne presque autour du néoclassical voilà donc super intéressant ça s'appelle caroline chez rough trade il n'y a pas de titre en fait voilà pas de titre ensuite toujours dans cette catégorie des disques excellents là c'est pas une grande surprise fontaine ce d'ici là ils viennent de faire trois trois disques très excellent les trois en trois ans quatre ans et celui ci est sans doute un peu plus produit un peu différent mais je crois que j'ai déjà présenté ailleurs donc pas grand chose à dire alors j'ai mis aussi en très haute position ce cet artiste qui s'appelle toro imoi toro imoi on appelle ça de la chill wave donc c'est entre hip hop soul enfin différents différents genres c'est de la neo soul pour moi c'est une forme de neo soul mais à celui là j'y retourne ouais c'est vraiment très très bien voilà pour la catégorie des excellents et on peut dire que globalement jusque là j'avais à peu près réussi à trouver un classement selon mes trois critères mais tout va changer dans la prochaine catégorie parce que là il ya vraiment pas de classement je ne veux pas parce que je n'y arrive pas dernière catégorie donc les meilleurs de 2022 selon mes critères selon mes goûts je vais présenter ce que j'ai présenté comme étant mes disques favoris dans les deux vingt une autre que j'ai fait en anglais et puis en français donc celui là je les présenter dans le dans le vingt tag en anglais yard acte des gens du nord de l'angleterre je crois ouais franchement c'est typiquement anglais quoi ça part dans tous les sens c'est du c'est du post punk de l'indie pop de la fun par moment enfin on sait pas trop où on est mais ça franchement ils ont renouvelé le genre un peu comme avait renouvelé le genre de l'indie rock toute la l'époque de manchester avec au début des années 90 avec happy mondes des c'est pas du tout le même genre mais c'est c'est aussi comment dire aussi réjouissant quoi c'est c'est sympa écouter totalement différent là c'est beaucoup plus mélancolique mais celui-là j'ai présenté dans le dans le final tag français donc c'est black country new road hands from up there là on est dans une forme de post rock au final aussi parce que c'est c'est très ils ont des morceaux des mots des morceaux assez énergique et puis d'autres où c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus cool c'est ouais étonnant black country new road donc en tête également en 2022 pour moi alors strictement rien à voir enfin c'est pas j'irais c'est presque même esprit mais musicalement c'est quand même différent j'ai kevin morby des ces photographes voilà avec un chaque morceau est une à son propre univers pas c'est vraiment très intéressant donc lui je crois qu'il est américain kevin morby et c'est made in canada donc c'est un pressage canadien ou alors peut-être est il canadien je ne sais pas ensuite parmi les préférés de 2022 j'ai également congo tronix international avec conono numéro 1 dire ouf qui est un groupe de post punk américain peu déchanté et également à commencer son nom ruana molina qui est une chanteuse et compositrice argentine que j'adore mais avec la rythmique de conono numéro 1 c'est un c'est et ce disque il a une pêche mais alors c'est phénoménal quoi donc choisir entre ça et puis la mélancolie de black country new road finalement je sais pas faire bon et puis le dernier que je montre dans cette catégorie là qui est pas mon disque qui est mon disque favori puisque j'en ai cinq en fait c'est black midi donc c'est assez étonnant parce que c'est c'est de l'avant folk de du post rock c'est du faire je crois que comment laurent de esther musique l'amie dans ses favoris pour 2022 donc lui il sera mieux dire de quel genre on parle là mais je sais pas quel genre c'est mais ça me parle en tout cas voilà donc une merveille et celui là franchement il a déjà sa place dans la collection une place particulière où je saurais où trouver voilà donc entre black midi black country new road et caroline on a quasiment un triptyque là qui est qui a marqué quand même beaucoup l'année 2022 c'est le signe de quelque chose je sais pas mais c'est assez c'est vraiment intéressant voilà ma ma présentation des nouvelles musiques en 2022 donc maintenant je vais faire la version anglaise ça risque d'être un peu plus compliqué mais n'hésitez pas à commenter et merci bye bye canavo